... Ce rassemblement aujourd'hui, parce que ça fait deux mois qu'ils sont détenus, 70 jours exactement, et qu'on est inquiet. On est inquiet parce qu'on n'a pas de nouvelles, qu'il n'y a aucune nouvelle réconfortante, encourageante, donc on n'a pas envie de laisser passer comme ça les jours et les semaines sans rien faire. On est vigilants à ne pas faire quoi que ce soit qui puisse gêner les négociations, mais on ne veut pas non plus rester muré dans un silence qui pourrait aussi leur porter tort. On pense aujourd'hui que cette discrétion, qui en même temps s'entoure de cette mobilisation, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a les deux mélangés, mais je pense que c'est la meilleure stratégie, de dire qu'on les soutient, qu'on pense à eux, qu'on soutient cette forme de journalisme-là, mais qu'en même temps on ne révèle pas leur nom pour que les enchères ne montent pas et pour qu'on obtienne leur libération le plus rapidement possible. Non seulement ils n'ont pas manqué de prudence, ils ont fait leur travail un vrai professionnel, et on ne peut pas se permettre d'accuser des gens de manque de prudence tant qu'ils ne sont pas rentrés et tant qu'ils ne peuvent pas se défendre et tant qu'ils ne peuvent pas répondre aux accusations. Ils prennent des risques tous les jours, les journalistes. Le risque est lié à notre profession et il est nécessaire. Merci.